Pierre achète un cheval couvert de diamants. Le prix du cheval est de P€ et Pierre doit payer une taxe de 25% du prix du cheval pour l'achat des diamants. Trouve les expressions qui conviennent aux formulations suivantes. Et on nous donne trois formulations. On nous demande le prix du cheval avant d'appliquer la taxe. Eh bien, le prix du cheval avant d'appliquer la taxe, c'est ce qu'on nous a dit dans l'énoncé, c'est-à-dire c'est P€. Et donc, est-ce qu'on a P€ dans la liste des expressions ? Eh bien, oui, c'est l'expression numéro 3, ici. Ensuite, on nous demande le montant de la taxe que Pierre doit payer. Et le montant de la taxe que Pierre doit payer, on le sait déjà, c'est une taxe du 25% du prix du cheval. Et 25%, qu'est-ce que c'est ? 25%, c'est 0,25. Donc, c'est 0,25 du prix du cheval, c'est 0,25 de P. Et donc, 0,25 de P, c'est l'expression en position numéro 1, ici. Enfin, on nous demande le prix total du cheval, incluant la taxe. C'est-à-dire qu'on nous demande de faire la somme de cette expression-là et de cette expression-là. Donc, de 3 et de 1. Donc, le prix total du cheval, ce sera le prix du cheval, P, plus la taxe, c'est-à-dire 0,25 de P. Donc, P plus 0,25 de P. Et c'est ce qu'on a ici, en position 2, là. Donc, 2, l'expression 2 convient au prix total du cheval. Est-ce qu'on pourrait exprimer cette expression 2 de manière différente ? Eh bien, oui, puisqu'ici, on a P plus 0,25 de P. Donc, on a 1P plus 0,25 de P, ce qui nous fait donc 1,25 de P. Et donc, 1,25 de P, c'est l'expression que je retrouve en position 5, ici, et qui correspond aussi au prix total du cheval. Maintenant, si on regarde les autres expressions qu'on nous propose, on va voir qu'elles ne correspondent à rien du tout, puisqu'ici, en quatrième position, j'ai P plus 0,25, donc pas 0,25 de P. Donc, cette expression-là ne convient pas. Ici, j'ai, en position 6, j'ai P divisé par 1 sur 25, qui ne convient à aucune des formulations que j'ai dans l'énoncé. Et en position 7, j'ai 0,75 de P, soit 75% le prix du cheval, qui ne correspond à aucune des formulations que l'on m'a proposées.